Ce soir, nous allons faire le bal de la Naumachia. Les Naumachis, c'était des spectacles aquatiques qui avaient lieu dans ces palais tout autour de l'Europe au XVIIIe et au XIXe siècle, qui étaient des réconstitutions des batailles navales sous l'Empire romain. Pour nous, c'était très important de pouvoir faire ce grand bal avec et pour le Venetian Heritage. La Maison Dior a toujours soutenu et adoré l'art. D'aider à sauver le patrimoine de Venise, c'est quelque chose qui est très précieux. Chaque table a sa couleur et qui est un rappel à Venise. Les nappes, elles sont inspirées des motifs d'art lequin. Je voulais quelque chose de très vénitien. Évidemment, les assiettes vont matcher toutes les nappes. Depuis toujours, on a les assiettes canage chez Dior, qui est un code très très fort de la maison. Il y a au milieu l'écusson de M. Dior. Je me suis amusée avec les couleurs. La mer est un symbole très important à Venise. Le miroir symbolise évidemment l'eau. Et on a reconstruit tous les bâtiments les plus importants de Venise qui viennent flotter sur l'eau. On voit toutes les gondoles qui passent à travers toutes les fleurs. Nous avons évidemment fait appel à beaucoup d'artisans de Venise. Chaque verre pour chaque invité est différent, taillé justement et soufflé à Murano. Il a aussi mis en place tous ces lustres qui vont rendre magique l'espace ce soir. Il y a aussi tous les petits abat-jour avec les gondoles qui sont dessinées dessus, inspirées de toutes les gravures de la Manokia qu'on a repris. On est venus les surtoucher avec des petites fleurs qui rappellent la douceur de l'univers de M. Dior. Venise, c'est une ville qui appelle aux rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada